Bonjour, aujourd'hui on va parler du concert. Alors pour préparer un bon concert, il y a quelques points sur lesquels je vais vous parler. La première chose c'est remplir en fait une sorte de valise de savoir-faire. Ça veut dire que vous n'arrivez pas sur scène ne sachant pas ce que vous allez jouer. Vous savez tout ce que vous allez jouer, même si vous ne savez pas dans quel ordre vous allez jouer. Si vous faites un concert d'improvisation par exemple, vous n'allez pas forcément avoir préparé exactement toute la mélodie que vous allez jouer avant. Mais le principe étant que chaque note que vous allez jouer, c'est des notes que vous maîtrisez déjà. Vous n'apprenez pas de nouvelles choses sur scène devant les gens, ça c'est évident. Donc il faut en quelque sorte remplir ces valises d'outils techniques et musicaux qui vous permettent de vous exprimer assez librement sur scène. La deuxième chose c'est élaborer donc un programme. Quand je parle de programme, ça va être en gros annoncer votre événement musical. Alors ça ne s'annonce pas une heure avant le concert, ça s'annonce quelques temps avant. Donc ça peut s'annoncer deux mois, plusieurs mois avant, jusqu'à même six mois, un an avant. Moi j'ai déjà acheté des places pour le concert qui sont en 2021 par exemple. Et donc dans ce programme, il doit y avoir précisément le contenu du spectacle, qui c'est qui joue, quand a lieu le spectacle, c'est à dire la date et l'heure et le lieu. Donc ça doit être une affichette très intelligible, ça veut dire que pas trop d'originalité. Si vous voulez, il faut que ce soit juste une informatique, il faut qu'on puisse lire bien ce qui est écrit. La troisième chose, ça va être de préparer une tenue du spectacle. Ça veut dire que vous allez choisir votre vêtement du spectacle. Alors ça peut être n'importe quel type de tenue, selon vos goûts, selon aussi des fois ce qui est imposé par le protocole, on va dire. Par exemple si je vais jouer un concert en musique classique avec mon orchestre, je ne vais pas arriver en short et t-shirt. J'ai une queue de pille, j'ai une chemise blanche, un noeud papillon blanc, etc. Des chaussures cirées. Et donc cette tenue, vous allez vous habiller avant de rentrer sur scène, vous prenez le temps, dans une loge, c'est ici qu'on s'habille, donc on ne s'habille pas devant les gens. On s'habille hors dans la vue des gens. Et une fois qu'on rentre sur scène, la tenue ne compte plus. Ce qui compte, c'est vraiment la musique que vous allez faire, le contenu. Donc je reviens au premier point, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être prêt à savoir ce qu'on va faire. Puis dans la tenue, il y a aussi la notion de posture. Ça veut dire que lorsque vous êtes devant des gens en public, il faut adopter une posture d'artiste, une posture musicale. On ne peut pas se tenir complètement avachis. Ou vous voyez très bien ce que je veux dire. C'est-à-dire rester un artiste. Et la troisième chose, il faut également préparer son instrument. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas sur scène avec un instrument complètement désaccordé. Parce que si vous voulez, vous allez prendre énormément de temps à vous accorder devant les gens. Et vous allez perdre leur attention. C'est-à-dire que à partir du moment où vous rentrez sur scène, les gens sont disposés à vous écouter. Et si vous passez une demi-heure à vous accorder, l'attention des gens va descendre. Et au moment où vous allez commencer, vous allez commencer avec la moitié des gens du public qui seront attentionnés à ce que vous faites. Les autres se seront endormis ou penseront à autre chose. Donc ça veut dire qu'il faut arriver avec un instrument prêt, déjà accordé. Alors c'est sûr qu'il faut montrer au public qu'on s'accorde. Parce que ça prouve qu'on tient à son instrument, qu'on tient à ce qu'on fasse des belles choses. Mais en gros, l'instrument est déjà accordé. Et ça va être juste de la finition pour être bien sûr qu'on est raccord. Voilà, quoi dire de plus, j'allais dire, musique. Donc éclatez-vous, préparez un beau programme. Et puis j'aimerais bien voir ces concerts-là. Donc si vous avez la possibilité de le filmer et de l'envoyer sur le groupe, ça sera un grand plaisir pour moi de le regarder. Je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501